Et comme il y a cette course dingue et cette envie d'être populaire pour aujourd'hui la nouvelle génération, c'est aussi un message pour leur dire qu'ils peuvent trouver l'amour d'une autre manière. Et que la gloire, c'est pas si beau. Moi, je ne vais pas montrer mes seins pour rendre plus de disques. Bon, je doute que vous ayez envie de les voir, mais vous n'allez pas les voir quand même. Ni raccourciant ma jupe, si certains ont envie de croquer dans une banane ou de se mettre en slip à la télé, c'est leur problème. Quand en 2013, Lace Lee balance cette phrase en interview, c'est un peu particulier parce que c'est un peu chaud pour elle. Ça fait environ 15 ans qu'elle a lancé sa carrière avec les hits que quasiment toute une génération connaît et j'attends. Ou encore celui-ci. Dans ces grandes années, en tant que baby R&B pop star en France, elle a vendu 1,5 million d'exemplaires. Mais justement, ça fait quasiment 5 ou 6 ans à ce moment-là que c'est beaucoup plus difficile. Son public vieillit. Elle aussi vieillit. Elle se demande comment elle va se repositionner sur le game. Et en cette année 2013, elle sort un album plus mature. Malheureusement, elle se retrouve plus ou moins aussi en clash avec TF1 dans la même période. Et les propos tenus au début de cette vidéo, pour beaucoup, étaient une attaque à ses consoeurs, à savoir Laurie et Shine. Pire encore, quand elle va rajouter dans sa justification un peu plus tard, mes parents m'ont donné une éducation dont je suis fier. C'était une découverte. Le personnage ne semblait pas aussi lisse qu'il paraissait. Loin de la petite fille qui chantait le bon choix au début de sa carrière. Et justement, pour comprendre comment s'est déroulée la carrière de Leslie. Qu'est-ce qui l'a, entre parenthèses, fait chuter. Qu'est-ce qui a plus ou moins rompu le lien entre elle et son public. Jusqu'à la promo de cet album en 2013. C'est ce qu'on va décrypter dans cette vidéo. Mais avant tout, nous sommes sponsorisés. Oui, le leader du marché, CyberGhost VPN, fait son retour un peu comme Kelly Rowland en 2007. Mais contrairement à elle, il ne floppe pas et il est toujours à vos côtés. Notamment pour vous permettre de conserver votre liberté d'écouter. Avec CyberGhost VPN, la police des playlists ne passera pas sur vous. Alors qu'il y a de plus en plus de clips censurés, voire totalement indisponibles sur YouTube. Vous aurez accès à d'innombrables services de streaming à travers le monde. Et vous pourrez même aller jusqu'au Japon pour pouvoir chercher les chansons inédites, les pépites de vos artistes préférés. Et toujours aussi, bien sûr, la liberté de regarder Netflix and chill avec un bon Bruno Mars en fond sonore. Et si en ce moment, la plateforme vous paraît un poil molle, CyberGhost vous donne accès à 38 autres services de streaming pour maintenir l'attention tout au long de la soirée. Et bien sûr, tout ça toujours en sécurité. La vôtre, celle de votre mère, celle de votre frère, celle de votre petite amie. Un vrai régal avec plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays. C'est super facile à utiliser. Et en plus, vous avez CyberGhost une garantie de remboursement de 45 jours. Et afin d'obtenir tout ça, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans ma bio qui vous offre 84% de réduction. Ce qui signifie 1,94€ par mois. Et en plus, vous avez 4 mois gratuits. Ce que vous entendez là tout de suite, c'est l'applaudimètre. On l'aurait mis en place pour vous si vous n'aviez pas encore oublié de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. On ne sait plus quoi vous dire en fait. C'est-à-dire que chaque semaine, il faut vous répéter alors que vous êtes là chaque semaine de ne pas oublier de liker, de commenter, de partager. C'est important. Et les petits bruits de félicitations que vous entendez là auraient été faits pour vous. S'il n'avait pas été ce qu'une petite fille de 15 ans à la fin des années 90 a entendu après son passage dans l'émission Graines de Stars quand elle a fini de chanter la chanson des Destiny Child Say My Name. A cette époque-là, ça fait quelques temps que Leslie fait les chœurs pour plusieurs groupes de rap. Elle écoute principalement du R&B et elle ne se voit pas totalement faire de la musique variété ou ce genre de choses en fait. Elle se considère un peu comme une espèce de petite artiste indé qui a ses opinions. Et c'est son frère qui va voir chez elle plus ou moins ce très gros potentiel. C'est lui qui l'a inscrit à Graines de Stars. Elle va faire ce passage. Elle va séduire une grosse partie du public alors qu'elle n'a que 15 ans. Et c'est à partir de là que M6 va décider de la signer en tant qu'artiste. C'est un peu à la fin des années 90 début des années 2000 en France le retour de différentes sortes de Lolita. Laurie sera plus ou moins celle qui va incarner. Le renouvellement en variété et le mimétisme avec Britney Spears. Alizé sera la propre structure de Mylène Farmer. Et donc Leslie qui a plus ou moins le même âge Jennifer viendra un peu après. Elle a un de ses parents originaires de Wallis et Fortuna. Elle est passionnée par cette culture. Et en plus entre ses 6 et ses 9 ans et ses 10 et ses 15 ans elle a été au Togo et au Gabon. Donc ça fait plus ou moins pour les médias quelque chose de cohérent avec cette partie de la culture. Qui est en train d'exploser et qui se vend de mieux en mieux. En plus la petite a un argument de choix à savoir qu'elle écrit elle-même la majeure partie de ses textes. Et son propre frère s'attelle à produire une grande partie des chansons. Une association qui fait aussi que la maison du disque n'a pas directement la pression de savoir avec qui la mettre pour exactement structurer son son. C'est plus ou moins la famille qui est aux manettes. Et ça va donc donner le fameux premier single Le Bon Choix un titre pop R&B. La formule est assez simple. Elle est jolie. Elle chante juste. Elle ne danse pas trop mal. C'est de la pop avec des petites sonorités R&B par-ci par-là parce que c'est plus ou moins le son du moment mais ce n'est pas non plus un son R&B très très pur. Comme l'atteste le second single Je suis et je resterai. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'elle occupe cette place plus ou moins de Lolita R&B Pop. En plus elle est signée chez M6 qui bombarde ses clips toute la journée. Notamment son troisième single avec Magic System. On ne sait jamais M6 l'a surdiffusée. On n'en pouvait plus. Ce titre pour moi était une très belle idée et un très beaucoup dans sa carrière parce qu'avec toute la promo autour de On ne sait jamais elle va parler de ses origines mettre en exergue ce fait que bon elle a grandi en Afrique et les médias aussi vont essayer de la positionner comme l'espèce de Miss Exotisme la petite qui connaît et qui peut rassembler plein de cultures très différentes une espèce de petite Miss Diversité qui elle aussi est un peu une enfant de la diversité ce truc là va commencer à lui coller à la peau l'album Je suis et je resterai en fin 2003 termine avec 190 000 exemplaires et elle devient donc une des voix qui commence à compter dans cette espèce de game avec un pied sur la scène plus ou moins R&B et un autre sur la scène mainstream et elle se met à travailler sur son second album et à l'époque il y a une équipe de producteurs qui fait fureur fort escale qui a travaillé avec plusieurs artistes Willy Denzel Matt Pokora et plusieurs autres et on les met donc en relation déjà pour le remix de la chanson pardonnée et ensuite pour l'enregistrement de chansons qui vont constituer son second album qui sera donc lancé en 2004 par le fameux duo avec Amine qui était donc Sobri Sobri c'est intéressant parce que c'est déjà un matraquage tout un été mais c'est aussi particulier parce qu'en réalité quand on voit son format on aurait pu se dire c'est un peu un risque d'aller en premier single du second album avec un titre qui va donc devenir l'iconisation de ce qu'on va appeler plus tard Ryan B. Fever avant on n'avait pas ce truc là répété comme ça va l'être à partir de cette chanson et de son succès et donc de fait pour elle qui se constituait plutôt un public R&B, pop ça aurait pu paraître un peu incohérent si on n'avait pas déjà eu toute la trame qu'il y avait eu lorsqu'elle défendait on ne sait jamais en fait donc en fait finalement ça n'a pas paru totalement incohérent la chanson était avec Amine qui faisait lui-même déjà cette espèce de trait d'union entre le R&B ça va être encore une fois un carton d'audience l'un des titres les plus vendus de cet été là ils étaient absolument partout l'album du coup c'est un album d'espoir mais c'est cohérent avec la direction et le concept même de l'album qui s'appelle donc mes couleurs ma palette tout ce que je sais plus ou moins faire et le second single pour le coup était assez bien pensé après une immense expression mainstream c'est une ballade pop R&B classique qui peut être aimée par tout le monde et c'est plus ou moins ce qui va se passer pour Et j'attends qui va avoir un très gros succès après Sobri Bon là c'est fini la vidéo se termine ici dites moi ce que vous pensez de la carrière de Leslie non plus sérieusement on va justement entrer dans le détail de la chose à savoir que mes couleurs est un album où on voit effectivement l'évolution non seulement musicale parce que même si son frère reste là on a un apport de corps sur la manière dont les prods sont faites mais aussi surtout l'évolution au niveau des textes de Leslie sauf qu'ils se sont sans aucun doute dit pour le troisième single qu'ils allaient garder dans l'esprit du public cet esprit de Leslie qui est une espèce d'électron libre qui va un peu partout et nulle part à la fois le premier single c'était Sobri avec le R&B le second c'est Et j'attends cette espèce de balade R&B pop et le troisième était Vivons pour demain une chanson que je trouve au passage très très passable mais surtout sur le fait que c'était un titre pop dance avec des sonorités un peu R&B qui la renvoyait d'un coup sur le son du premier album c'est à dire qu'alors que dans l'album elle avait plein de titres pour montrer son évolution et d'ailleurs c'est principalement un album R&B pop il y avait des titres comme No Colère et plusieurs autres titres ils ont choisi de revenir à un son beaucoup plus enfantin qui était plus typique de son premier album et ça donnait ça mais poussé par le gros succès autour des deux premiers singles et l'immense exposition que Leslie va avoir à l'époque l'album va faire 240 000 vente double disque de platine c'est un passage pour elle en plus elle commence aussi à affirmer ses opinions elle ne va faire certaines émissions comme la Star Academy parce qu'elle c'est une vraie artiste du moins c'est ce qu'elle veut vendre elle vend une autre manière de voir la musique et elle ne veut surtout pas être totalement contenue dans ce rôle de Lolita même si effectivement elles sont toutes plus ou moins traitées par les magazines à la même enseigne à savoir qu'on retrouve Leslie comme Laurie comme toutes les autres dans Star Magazine dans Oké pour une grosse partie du public et du mainstream elles ne sont pas forcément hyper différentes or elle explique comme vous l'avez vu pense à musique différemment voit son avenir différemment et donc du coup essaie de s'en démarquer surtout que sur le long terme et c'est le danger qui guettait toutes ces personnes là c'est de savoir comment il faut évoluer avec son audience elle part avec des publics extrêmement jeunes qui grandissent au fil des albums et pour Leslie qui là en 2005 commence à travailler sur son troisième album le pari est de savoir comment est-ce que ce troisième album va lui permettre de continuer à se structurer une audience mature tout en évoluant elle-même musicalement et ils vont choisir de le faire en lançant de façon assez particulière en 2006 le troisième album avec le premier single L'Envers de la Terre là quand vous faites le listing de ces trois premiers singles vous devez vous dire elle a pas froid aux yeux la petite quand vous réécoutez comment le son change mais ce qui est intéressant avec L'Envers de la Terre vous l'aurez compris c'est le début des zones de flurry aux Etats-Unis c'est le son de Timbaland dont il s'inspire avec aussi pas mal de sonorités des années 80 pour lui faire ce single là et ce qui m'a toujours frappé avec la chanson c'est qu'en réalité effectivement pourquoi pas Leslie qui va un peu dans un son un peu plus électro sauf que l'un de ses buts c'est aussi de vieillir avec son audience or je trouve que L'Envers de la Terre ce qui fait l'attrait de la chanson c'est le petit côté la mélodie un peu bébé là c'est à dire que j'ai souvent eu l'impression qu'avec ce single c'était comme si elle faisait un peu un retour en arrière à quelque chose de très très baby de très très jeune ce qui ne correspondrait pas non plus au côté un peu plus mature qu'elle essayait de vendre sur nos couleurs et qui était aussi très important comme je l'ai expliqué pour ce genre d'artiste parce que ce genre d'artiste vise des publics qui grandissent très vite donc il faut essayer de grandir avec eux or sur ce single là je trouve qu'il y a un décalage le titre va péniblement atteindre 50 000 exemplaires mais surtout il va annoncer le début des problèmes parce que là ils vont essayer de refaire le coup de Ryan B. Fever avec Sobri partout en compagnie de Amin en tant que second single et ça va clairement se foirer comparé au premier en plus les gens détestaient les partout à l'époque on avait déjà eu Lynn, Shia et Didi homme-femme partie 1 et après on avait eu partie 2 et ça avait eu exactement le même effet à savoir que très souvent non seulement c'était pas aussi efficace et en plus les gens ont l'impression qu'on leur resserre une soupe qu'ils ont déjà mangé et c'est là que l'album va sortir et que les débuts des gros problèmes de Leslie vont se faire il va entrer à la 50ème place le premier album était entré à la 41ème place et à la fin de l'exploitation il avait fait 190 000 ventes sur le second elle fait beaucoup plus elle fait 250 000 donc on se disait c'est vrai que l'envers de la terre a pas marché de ouf mais quand même ça ne fait que 2 ans elle arrive avec un nouvel album après un album qui s'est écoulé à 250 000 exemplaires et elle va entrer à la 50ème place c'était vraiment la preuve qu'elle n'avait pas consolidé de fanbase pas non plus hyper R&B pas non plus hyper pop et que finalement ce personnage de petite fille lui collait à la peau même si par la suite elle va vraiment essayer de le défendre avec le 3ème single pour le coup beaucoup plus R&B sur lequel elle invitait Bobby Valentino Accorde-moi Bobby Valentino c'était un peu l'artiste américain de l'époque il va y avoir pas mal de live ça faisait bien de la voix et donc d'avoir cette caution là pour se recrédibiliser un peu et en plus je trouve que sur cette période là sur certains live elle m'a même impressionné c'est à dire que par rapport aux capacités que je pensais qu'elle avait elle a dû faire quelques-unes de ses meilleures prestations sur Accorde-moi la diction était parfaite très très aguerrie très très habité ça faisait du bien Accorde-moi cette dernière danse juste une dernière chance mais il était déjà quand même assez tard l'album va faire moins de 50 000 ventes et à partir de ce moment on va cristalliser plus ou moins le problème que j'ai toujours vu ou alors que j'ai toujours eu avec Leslie c'est qu'en réalité ses albums sont des albums c'est à dire qu'elle fait des albums elle écrit ses chansons pour les trois premiers quasiment globalement sur une structure R&B pop parfois inspirée de la variété et ensuite ils y ajoutent d'autres choses parce que bon voilà Miss Diversité elle a grandi en Afrique vous avez capté le seul truc c'est que bizarrement c'est toujours les choses d'autres qu'elle ajoute qu'elle met en single quasiment toujours c'est à dire que c'est rare hormis sur le premier qu'on se retrouve avec des trucs qui ressemblent totalement à la structure principale de son album et je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un ferait ça à répétition au point de se trouver donc en 2006 dans cette situation là ou effectivement alors qu'elle doit continuer à évoluer et donc à devenir plus mature avec son public l'amour en vol flop et c'est là où elle va avoir la fameuse idée l'idée de fou à savoir faire un album de reprises de chansons des années 80 française de gros succès dans une version beaucoup plus R&B pop pour certains et en réalité sur papier je tiens à vous dire que j'ai toujours trouvé que l'idée était géniale parce que quand tu vois le parcours et tu te dis comment est-ce qu'elle peut rejoindre les acheteurs de variété sans trop allier sa fanbase prendre un album de reprise des chansons très très bien connues par le grand public français dans une version beaucoup plus R&B ou beaucoup plus hip hop dans une période où les américains eux-mêmes Timbaland et tous les autres repartent vers un son beaucoup plus électro ça pouvait être une bonne formule pour elle pour pouvoir donc à la fois ne pas trop aliéner une fanbase de R&B pop légère ce genre de choses et effectivement toucher un public francophone et finalement entrer dans les ménages de la grande grande famille francophone ça peut s'enblier bien sur papier en plus je me rappelle d'un message sur MySpace je crois où elle-même écrit ça elle dit que oui Timbo s'inspire des sonorités des années 80 Justice aussi le fait donc de fait je vais essayer de créer quelque chose l'excitation à son comble jusqu'au premier single bref l'album Future 80 parce que c'était son titre qui avait été enregistré masterisé on avait une pochette on va avoir plusieurs singles envoyés aux radios et justement ça va venir de ça en fait à savoir que des fois sur certains mix radios la voix de Leslie est à Marseille le beat est à Paris c'est à dire que des fois le mix était totalement n'importe quoi alors c'était certainement assumé de vouloir faire quelque chose d'un peu cheap parce qu'on était dans les 80 mais là le niveau de cheap de certains instruments c'était même pas action c'était Lidl par exemple écoutez le début de Africa oui je sais que vous êtes bon vous avez l'oreille vous avez capté que c'est Nelly Furtado qu'ils ont essayé de reprendre sur cette partie là alors tout l'album n'est pas pourri j'aime bien tes états d'âme ou deux trois autres titres il va finalement filtrer sur internet mais le coup dur pour elle c'est qu'au bout d'un an de promo de report de relance et ce genre de choses ils vont décider de ne plus sortir l'album donc nous qui l'avons c'est parce qu'on l'a téléchargé de façon illégale mais il ne va pas sortir officiellement hormis deux trois singles et elle va donc retourner en studio pour un autre album qui pour moi a été principalement enregistré dans un esprit R&B en fait je pense que quand elle est là en studio pour A la recherche du bonheur parce que c'est le nom du cinquième album elle était dans l'optique de faire un retour aux sources et de montrer à son public qu'elle avait évolué et ça se voit sur le premier single qui s'appelle Tout sur mon père où elle parle justement d'une relation assez difficile avec un père qui ne l'a pas vu grandir Alors pour moi A la recherche du bonheur c'est le meilleur album de Leslie alors il arrive justement peut-être trois ans trop tard et peut-être que sa carrière aurait été totalement différent si les albums avaient été inversés si elle avait d'abord sorti A la recherche du bonheur avant de sortir l'amour en vol mais la vie est ce qu'elle est mais c'est un album R&B pop un peu hip-hop beaucoup plus mature dans l'esprit qui arrive malheureusement en 2009-2010 c'est-à-dire que en pleine période des On The Flurry donc elle n'a plus la côte de ouf elle a un album qui a flopé elle a un autre album qui a été annulé son public a grandi et là elle commence à faire partie des chanteuses qui étaient plus ou moins les Lolita du début des années 2000 c'est très très difficile pour elle de se repositionner de s'imposer en radio en plus du coup là présentement avec des chansons R&B dans l'esprit en fait c'est pour ça qu'au bout de quelques essais ils vont finalement lui dire bon Leslie les radios ne veulent pas passer tes chansons matures toi aussi Geta is un peu on the flurry et c'est comme ça qu'elle va sortir cette chanson me but Never Ever ce titre aussi va être un mini tube pour elle il va être un peu plus diffusé que le reste de l'album mais clairement c'était aussi le baiser de la mort et d'ailleurs j'avais fait une interview de Leslie à l'époque j'étais encore étudiant en journalisme et j'avais eu une interview avec Leslie qui était donc en promo pour l'album d'après et je suis arrivé sauf que Leslie et sa manageuse étaient en retard je n'avais que une heure de poster ma pause entre deux cours donc je suis allé à cette interview là j'ai attendu j'ai attendu 45 minutes et donc elles sont venues il me restait peut-être 10 minutes d'interview et donc je n'ai pu lui poser que quelques questions et l'une des questions que j'avais posé était de savoir sur l'opus à la recherche du bonheur il se dégageait déjà une réelle mélancolie notamment dans les textes cependant le public n'a pas pu les ressentir au vu des singles notamment Never Ever qui laissaient présager que Leslie était totalement passée à la pop électro les chansons comme 10 mois ou encore Paris je t'aime sont totalement passé à la trappe et du coup elle m'avait répondu complètement ce qui s'est passé à la sortie du 4ème album à la recherche du bonheur c'est qu'on est entré dans la vague où Guetta commençait à prendre toute la place et les médias et les radios voulaient absolument de la musique électronique de l'Eurodance et c'est vrai que je suis arrivé avec un album qui était fidèle à ce que j'ai toujours été et j'ai subi la pression qui m'était demandé pour essayer de défendre cet album jusqu'au bout des radios on est un peu pris en otage on n'est pas maître de ce qu'on veut faire tout simplement le problème est qu'aujourd'hui on a quasiment la gâchette sur la tempe vis-à-vis des radios qui ne jouent pas forcément le jeu aussi facilement qu'avant sur les singles qu'on veut défendre avant tout on est un peu pris en otage on n'est pas maître de ce qu'on veut défendre tout simplement donc c'est ce qu'elle m'avait répondu à l'époque et c'est vrai que j'ai toujours eu ce petit regret pour elle par rapport à ce disque là parce que je trouvais que par rapport à sa voix sa maîtrise ce qu'elle savait faire c'était plus ou moins bien présenté et ça méritait quand même un peu plus que ce que ça n'avait eu à l'époque à savoir environ 6 000 ou 7 000 ventes les chiffres étaient vraiment extrêmement durs dans cette période on a commencé à la voir chanter en anglais je pense d'ailleurs qu'elle est allée aux Etats-Unis et quand Lana Del Rey avait sorti Video Games elle avait fait une reprise de Video Games qui avait un peu fait le buzz les gens se disaient mais c'est vraiment chanté en fait mais le combat de Leslie reste le même à savoir que comment réussir toujours à rattraper ce public parce qu'en plus elle le dit en interview elle dit j'ai vieilli je vieilli des choses j'arrive à la trentaine je veux raconter d'autres choses donc de fait comment est-ce que je réussis à faire ça en réussissant à rattraper les gens qui m'aimaient quand ils étaient jeunes ou alors en réussissant à me créer une nouvelle audience en plus ça peut être frustrant parce qu'elle se dit j'écris mes textes je compose pas mal de mélodies je joue du piano donc qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir atteindre mon but c'est donc là qu'elle va avoir l'idée d'enregistrer cet album beaucoup plus pop, rock ou alors variété avec des textes écrits par Simeo que j'avais aussi rencontré à l'époque parce qu'il venait d'écrire pour l'album de Jennifer Appelle-moi Jen et le premier single qui sera remixé par Youssoufa pour moi est très très bien écrit et ça s'appelait Des mots invincibles où elle revient justement sur le côté sombre de la célébrité le fait que du jour au lendemain dans une carrière musicale bah en fait on peut passer de la superstar que tout le monde adulte à la personne dont on décroche les posters parce que le rideau tombe parce que c'est fini et c'était intéressant de la voir sortir cette chanson là qui décrit la cruauté de la carrière musicale pendant que quelque part elle vivait aussi quelque chose de très très similaire malheureusement ce côté beaucoup plus réaliste qui parcourt d'ailleurs tout l'album qui s'appelait Les enfants de l'orage ne va pas prendre non plus il va y avoir un second single qui me paraissait beaucoup beaucoup moins intéressant qui s'appelait Ma génération et finalement la chanson qui va plus ou moins la sauver dans cette ère c'est la reprise de Je te donne de Goldman pour Génération Goldman qui va bien marcher pour elle et qui était d'ailleurs réussi dans son genre mais quand ils vont faire un super prime avec plein d'artistes pour pouvoir célébrer ça sur TF1 bizarrement ils vont inviter que certaines têtes d'affiches et ils ne vont pas inviter Leslie qui leur paraissait plus ou moins en tout cas d'après ce qu'ils ont fait dépasser alors que sa reprise fonctionnait plutôt bien pour le projet ça va faire une polémique parce qu'elle va s'en plaindre publiquement lors d'une interview aussi quand on va lui poser certaines questions sur les parcours de pop stars qui semblaient similaires à savoir Shime ou Laurie elle va répondre cette fameuse phrase elle va dire qu'elle n'a pas envie de se mettre nue sur TF1 ou alors d'aller manger une banane parce que Shime à l'époque c'était un peu olé olé à la Mylène sur TF1 on s'en souvient ça va faire une grosse polémique parce qu'on va trouver qu'elle tire dans les pattes de ses petites camarades c'est vrai que c'était assez rare dans cette génération là d'avoir des petites critiques ou alors des différenciations ouvertes surtout que pour les gens ça ne correspondait pas à l'image plutôt lisse de la petite fille presque effacée qu'ils ont toujours eu d'elle donc ça a fait les gros titres elle a dû se justifier chez Morandini et chez pas mal d'autres personnes mais au final ça n'a clairement pas remonté les ventes autour de l'album qui a terminé sa course à seulement 5000 ventes les images qu'on décolle sur les murs sont des destins qu'on fissure c'est ça le monde de la musique c'est aussi cette dureté là sur le coup elle n'a pas semblé se décourager elle a annoncé un album qui était censé être un retour aux sources en 2014 et là je me suis dit elle va revenir à quelque chose de plus R&B parce que je trouve que les enfants de l'orage c'est pas tant qu'il est mauvais parce qu'il est pop je trouve qu'il est assez inégal donc quand elle a dit en 2014 je reviens aux sources je me suis dit ça va être intéressant en 2016 en 2016 elle a dit qu'elle aurait un album dans l'année je me suis encore dit bon elle va se préparer mais finalement apparemment elle a abandonné tout ça elle a décidé de se consacrer à sa vie de famille parce qu'il faut savoir qu'elle est mariée au producteur Core qui a donc produit plusieurs de ses hits et énormément d'autres pour beaucoup beaucoup d'artistes français donc maintenant elle travaille dans une de ses sociétés de production en tant que DA elle aide de nombreux artistes à se lancer dans le game à se structurer dans le game je pense que ça doit être une de ses frustrations je pense qu'artistiquement elle est sous-évaluée par rapport à la manière dont elle se voit et par rapport à ce qu'elle est en réalité je pense qu'elle n'a pas eu l'occasion peut-être sur le mainstream de montrer toute la palette qui était sienne et j'ai expliqué plus ou moins les différentes raisons du pourquoi du comment je ne suis pas en train de vous dire que c'est Stevie Wonder mais par rapport à ce qu'on lui attribue ce n'est pas juste ça qu'elle sait faire donc je pense qu'il doit y avoir cette frustration là chez elle mais de l'autre côté les gars qui travaillent avec elle faites lui confiance pour tout et n'importe quoi ça je suis d'accord vous pouvez elle peut vous dire d'aller en studio sauf sur les singles non mais ça c'est ma petite frustration par rapport à la gestion de sa carrière et j'ai toujours pensé aussi que ce n'était pas quelqu'un qui avait le média training vous savez ces artistes qui savaient être hyper divertissants en média et tout non je pense que dans sa tête elle se dit moi j'ai envie d'être en studio de sortir mes chansons je n'ai pas forcément envie de venir à la télé d'ailleurs c'est plus ou moins ce qu'elle dit quand elle parle de Chime et de la banane à la télé c'est qu'en fait elle n'a pas ce truc où elle va venir en média et être hyper dynamique et je pense que ça a peut-être pu la desservir dans l'image que les médias ont dû avoir d'elle on a pu se dire qu'elle se la pétait ce genre de choses et que de l'autre côté elle-même ça a pu la saouler de devoir faire de la promo alors que pour beaucoup d'artistes c'est beaucoup plus aisé bref on arrive à la fin de cette analyse sur la carrière de Leslie pour le moment ses albums ne sont pas encore en streaming j'imagine que c'est un problème de contrat avec l'ancienne société de production ou avec M6 j'espère qu'ils y arriveront et quand ils y arriveront n'hésitez pas à me dire quelles sont vos chansons préférées d'elle quel est votre album préféré je pense qu'à la recherche du bonheur et mes couleurs sont plus ou moins les plus abouties mais dites-moi ce que vous en pensez est-ce qu'elle vous manque est-ce que vous voudrez qu'elle fasse un comeback moi je pense que ça peut être cool pour elle de revenir faire des albums alors est-ce qu'on en a envie ça ne semble pas du tout être le cas mais j'aurais bien aimé voir comment elle aurait pu se voir musicalement 20 ans après ses débuts en fait parce que cette année ça fait 20 ans elle est sortie et d'ailleurs ça montre à quel point elle était jeune parce que là elle n'a toujours pas 40 ans et ça aurait pu être intéressant de voir comment elle se penserait sur la scène musicale actuelle dites-moi vers quoi vous la verriez est-ce que vous comprenez ce que je dis sur les changements de single et les choix de single qui peuvent être parfois incohérents avec ses albums n'hésitez pas à tout me signifier dans les commentaires n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501